Et c'est reparti, allez let's go ! Cette fois, on vous retrouve Minx, vraiment ! Je m'y engage, avec toute mon équipe, je m'y engage. En théorie. Donc ça c'est le maire. Quel est le problème exactement ? Je veux toucher une récompense, la gratitude, en avant comitard, voilà. Donc Edunet par là. On le sait. Ça, ça doit être le temple, ah c'est le temple, ok. Bon, vendre on a, j'allais dire, on n'a pas grand chose à vendre, lol, on a un peu de truc à vendre quand même. 3, 7, toi t'en as pas besoin, toi... 3, 4, ok, Zeph, et toi, 3, 4. Ok, casque inutile, toi tu as un casque, tu peux laisser ton crâne, personne ne l'achètera, j'aillerai la casque. Imwenn par contre, elle ne peut pas porter de casque, non, en effet. Et Coran non plus, parce que c'est... ah si. Et Coran, il peut porter un casque. J'allais dire, il ne peut pas comme c'est un... un voleur. Ok, c'est un guerrier voleur, donc comme guerrier voleur, il peut porter un casque. D'accord. Ça y est, Mings, c'est là. Ah... Ouais, ça donne mieux le... Baldur's Gate 2, en tout cas, la voix. Laissez-nous passer, étrangers, nous n'avons pas de temps à perdre. Quoi ? Oui, je leur demandais, Bou et moi. Je leur demanderais, Bou et moi, nous devons sauver ma protégée, Dinaër. Vous pouvez m'aider, si vous le souhaitez, il y aura assez de gloire pour tout le monde. Le dilemme classique de la demoiselle en tédresse, comment refuser ? Ce n'est pas mon problème, je ne risquerais pas ma peau pour un étranger, excusez-moi, mais vous parlez à un rongeur ? Excusez-moi, vous parlez à un rongeur ? Bou est mon fidèle compagnon, et il a plus de qualité qu'il n'y paraît. Oh non, je ne veux pas suivre un fou au combat, je compatis sincèrement, mais c'est à vous de jouer. Non, non, non. Le dilemme classique de la demoiselle en tédresse, mais comment refuser ? Au lacœur, mes amis aventuriers, vous avez gagné la faveur de Bou, le seul hamster miniature géant spatial de tout leur royaume. Mon ami et compagnon, depuis ma blessure à la tête, il va nous mener à la victoire, en avant, vers la citadelle d'Egnol. Ne tardons pas, nous devons partir bientôt. Ouais, Minx, voilà quoi. Wow, une demoiselle en tédresse et un guerrier courageux pour les la secourir. J'aimerais que ça m'arrive. En fait, non, je n'aimerais pas. Je n'ai rien contre le guerrier courageux, du moment où il est beau, mais sur le fait d'être en danger, je pourrais m'en passer. Minx viendra au secours d'une jolie fille comme toi, n'aie crainte. Mais pour le moment, la superbe dinaire, celle que nous devons secourir, en avant, mes amis. Et ben voilà, votre carte a été mise à jour. Ah, un jeune fougueur ! Ah oui, non, ça c'est... Je ne suis pas celui que tu penses. Tac, et donc si on regarde la carte du monde, il faut aller à la forteresse Gunnol, qui est juste là. Ok. Ah bah, très bien. Et pour aller aux mines de nage qu'elle soit, c'est le sud. Soit, il faut aller au festival, et puis sud. Mais, pour le moment, on va... Bon, on va aller par là, et limite, on va explorer la zone là. Ou alors, on attend Edwin. On attend d'abord Edwin pour explorer ? Pour être pas mal. Bon, Minx, c'est un cac. Minx, rôdeur, euh... Voilà. C'est un rôdeur, mais c'est un putain de bourrin du cac. Quand on regarde, force, 18,93. C'est limite autant que Comitar, qui a 18,88. C'est beaucoup plus que Khalid. 17 en constitution, Minx, il est à 15. En constitution, voilà, il a un peu du mal. Par contre, intelligence, sagesse, ben, il est un peu con sur les mains. D'abord. Disons-le clairement, hein. C'est pas non plus le plus... Le plus futé, le plus intelligent, ou quoi. Mettons-lui un casque, et il a déjà une armure de cuir. Oui, aucun problème. Je vais limite même le mettre en deuxième position. À l'aise. Allons au magasin. Non, ça c'est l'auberge. Allons au magasin d'abord. Voilà, le magasin. Vente des choses, et puis limite acheter de l'équipement. Parce que Minx, il a quoi ? Donc, nous, on a un simple fléau. Et là, une épée à deux mains. Ok, c'est une épée à deux mains simple. Là, c'est une épée longue. Comment c'est, épée longue ? Il est spécialisé en épée... Ah oui, c'est vrai, il est spécialisé en épée longue, Khalid. On regarde... Épée longue 2. Ok, ouais. Et go, le magasin. Allons vendre tout ce qu'on a... Bonjour, le vendeur. Qu'avez-vous à vendre ? Ah oui, ça, ça double la quantité de sort de premier niveau qu'un match peut mémoriser. Juste. Vous savez que moi, coucou rapide, avant d'aller en cours. Eh ben, bonsoir rapide, avant ta journée de cours. Ta soirée de cours. Épée batarde, 6 pièces d'or, quand même. Comparé à une armure de cuir de merde, qui a une pièce d'or. Allez, les gemmes. De toute manière, les gemmes, on peut vendre sans problème. Si jamais il y en a un qui vend une bourse pour mettre les pièces d'or. Les pièces... Pour mettre les gemmes... Les pierres précieuses. J'y arriverai. Donc Minx, il y a rien. Là, un simple casque. Là, c'est des flèches, projectiles magiques. On garde, on garde tout ça. Ah putain, par contre, j'ai rété en dernier. Ouais, bof, quoi. Épée batarde plus, hein. Ça, on vend, hein. 2 000 pièces d'or. 2 000 pièces d'or. C'est dommage de s'en débarrasser, mais bon, Khalid, il se sert des épées longues. Minx. C'est vrai ça, Minx, il se sert de quoi ? Il se sert de quoi ? Des épées à deux mains. Bon, bah. Et deux armes. Donc, il se... Ah oui, il se bat aussi bien aux épées à deux mains qu'à deux armes. Non, mais ça va être épée à deux mains. Et donc, épée batarde, c'est la catégorie épée batarde. Et le problème ? Non, mais c'est pas possible. La recrache. Putain ! Mais putain, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui, quoi ? Ah ! C'est pas possible, quoi. Deuxième crash de la soirée, bordel, quoi. Putain ! F**k you, quoi. C'est... Je veux que tu veux tirer à chez ici, les gens font de la merde. Oh ! Ce sera fait. De toute manière, on avance, hein. Il va nous dire, hey, groupe de comité, désignez votre identité. Vas-y, tu peux m'aggro ? Oui ? Toi ? Tu m'aggro pas ? Comment ça... Ah oui, non, j'ai sauvegardé juste après le dialogue. Juste. Ah, putain, quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour la gloire, dame ! Quel est le problème ? Je veux toucher. Continuer, continuer. What the f**k, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe avec aujourd'hui, quoi ? En fait, par jour, il n'y a qu'un jour où il n'y a rien. Sauvegarde. Ah, oui, si c'est ça, on va sauver tous les 5 mètres. Bonjour, Minx. Ne bougez pas. Vous parlez en rongeur, le dilemme de la... Allez, hop là, sauvegarde, voilà. Donc, Minx. Ah oui, c'est parce que j'ai mis Minx à la place de Jaira, d'accord. Ok. Putain, ça va me stresser, maintenant, je vais sauver toutes les 2 secondes, je vais sauver. Donc, Minx, armée de main. Toi, tac. Après tout, l'épée bâtarde, c'est 2000 pièces d'or gratos, parce que personne ne sait utiliser l'épée bâtarde. Donc, tant pis. Il va falloir racheter des flèches. Ouais. Il va vraiment falloir racheter des flèches. Et donc, je disais, s'ils ont des bourses à pierre précieuse, ça peut être pas mal. Allez. Tac. Et le vendeur. Qu'avez-vous à vendre ? Allez, on vend tout, sauf le parchemin, ici. Et surtout, on ne vend pas l'anneau des arcanes. Parce que l'anneau des arcanes, c'est pas pour Edwin. On va réussir. On va réussir à faire notre groupe, je vous le. Promets. Hop, hop. Voilà. Paf, plus 2000 pièces d'or. Allez, allez, ça c'est fait. Donc. H d'armes. H d'armes, gourdin, fléau, masse, étoile du matin, un arc long composite. Un arc court. C'est de la merde, un arc court. C'est déjà ce que Imoen utilise, je pense. Une fronte, c'est ce que Jaira utilise. Épée longue, c'est ce que Khalid utilise. Épée à deux mains, il n'y a rien de... Alors, on en achète quoi, 16 ? Allez, 12, paf, 12, acheté. Tac. Et puis pour toi, on va rentrer. Attends, là, j'en achète un peu plus. On va, 12 aussi. Hop là, terminé. Acheté, voilà. Alors. Armure de côte de maille. Classe d'armure 5. L'armure... C'est le chat. Tout va bien. L'armure de plaque, c'est classe d'armure 3. Ça, c'est pas mal. Je sais même plus, Comitar, il a combien. Histoire de la pièce fatidique. Des bracelets, mais les bracelets, ça sert à rien. Un ceinturon, toit 2, bon. Puis ça, c'est ce qu'on lui a vendu. Ok, sauvegarde. Alors. Donc, ça, c'est Corin qui fait son dialogue. On a quoi, nous ? Ok, on a une armure feuilletée et une classe d'armure 4. Alors. Plus la classe d'armure est faible, mieux c'est. Donc. A l'aise. Donc, qu'avez-vous à vendre ? Donc, on a une armure feuilletée. Il y a la classe d'armure. Et donc, l'armure de plaque, c'est 3. Donc, on va acheter 2 plaques. On va acheter 2 plaques d'armure. Une pour Minx, une pour Comitar. Et puis Khalid, on verra bien ce qu'on lui donnera. Tac. Et limite, est-ce qu'on lui achèterait pas une armure en cote de maille ? Ça pourrait être bien. Non, mais non. Une armure feuilletée. Bah non, l'armure feuilletée, il aura celle de Comitar. Allez, achetez 2 armures de plaque. Quoi ? Classe d'armure 3, classe d'armure 2. Et donc là, il passe à 1-1. Ok, bon, super. Et là, classe d'armure 2. Au lieu de 3. Ce qui est bien. Qui en veut ? Hop, et du coup, Comitar va revendre l'armure feuilletée et l'armure de cuir. Voilà. Et là, on est bon. Là, on est pas mal. Ça y est, on commence à avoir du stuff. Ok, il y a le dure qui est à la mouche. On a de quoi... Ouais, voilà. On a pas d'armes, mais on a de quoi se défendre. C'est mieux que rien. Au moins, on a des grosses armures. Ah, putain, j'ai pas acheté de billes. Ah, merde. Demi-tour, demi-tour. On a pas de billes. Où est-ce qu'il y a ? Oh, putain, j'allais justement par là. Bon, après, Coran, envoie tes flèches à Imoen parce que, bah... C'est pas qu'on va te virer du groupe, hein, mais... Mais en fait, si. Donc, bon, voilà, tant pis pour toi. Faut racheter des billes. Bonjour, ça va encore nous ? Qu'avez-vous à vendre ? Pour Jaïra, on va tâcher... Mass... Euh, billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 14, voilà. Paf. Ouais, comme ça, t'as de quoi faire. Bon, 5 flèches, on s'en fout. Pas trop grave d'avoir juste 5 flèches. Qui sont par terre. Ok. Ça va peut-être commencer à créer... Ça va peut-être commencer à crier derrière. Et on en est partout, quoi. Ah, ça, c'est Dead by the Light, hein. Un jeu stressant, un jeu... Qui peut être prenant. Elle arrive sans vous, elle arrive sans vous. Ouais. Donc voilà. Si jamais vous entendez vraiment crier... C'est pas grave, c'est normal. Tout va bien. Ouais, elle... Bon, maintenant qu'on est allé au groupe. Je te marre. Descendons. Pas quoi, il fait un. Merci. Descendons, descendons. Est-ce qu'on rentre ? Non, on va pas déjà rentrer dans... Ah, attendez, un coffre. Oh, y'a un truc là. Bon. Prendre le coffre là, puis on va rentrer là, et puis y'a un truc là. Bon. 3 pièces d'or et une dague. Ok. Verrouillé. Ymouen. Crochette. Yes. Crochetage réussi. Yes. Ça, c'est bien. Voilà. Elle commence à avoir des bonnes capacités de voleuse. Allez, rentrons. Bonjour. Qui êtes-vous ? Père, y'a des étrangers dans la cuisine. Oh, pas d'ornue, s'il vous plaît. Ne faites pas de mal à ma famille, je vous en prie. Je s'en supplie, ne faites pas de mal à mon mari. Laissez-nous. Oh, mais d'accord. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, fils ? Hé, qu'est-ce que vous faites chez moi ? Dégagez. Vous avez entendu. Dégagez. C'est pas drôle. Quelqu'un a remarqué votre présence. Vous entendez les gardes se faire convoquer. Ah, fuck. Bon, ici, y'a 23 pièces d'or. Non, mais on va... J'en ai assez. On va faire vite fait les trucs. Voir ce qu'il y a. Je me suis reprennée, du coup, j'ai... Crochetage raté. Et là-dedans, y'a quoi ? Verrouillé. Et est-ce que j'arrive à le crocheter ? Merde. Gravez ! Ordures ! Vous êtes accusé de vol et vous devez vous rendre. Et si je te donne, c'est 100 pièces d'or. Un pot de vin, c'est une insulte. Défendez-vous. Eh, merde. Non, mais toute l'année, on va recharger. Et là, y'a quoi ? Un collier d'argent. Bon. Tout ça pour ça. Ok, donc le crocheter a réussi. Et autant garder les 20 points d'XP. 20 points d'XP, ça 20 points d'XP. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Hein ? Une armure de plaques d'enquête ? Quoi ? Une perle. Oh, la perle. What ? Classe d'armure 1 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien. Une classe d'armure 1, ça, c'est pas mal. Cette armure de plaques a été forgée admirablement par un maître artisan, moulée dans les écailles chitineuses d'un enquête. Elle offre une protection supérieure à celle de l'armure de plaques usuelle et ne rouille jamais. Comme vous le dira par ailleurs, toute aventure est expérimentée. Son principal avantage réside dans la réduction de son poids et de son encombrement. Les monstres, ça va, ça vient, mais la fatigue est un ennemi tenace. C'est pas faux, ça ? Bon, ben voilà, classe d'armure à zéro. Minx, il a déjà sa plaque d'armure. Et du coup, Khalid, tu passes en classe d'armure. En armure de plaques aussi. Tac, tac. Est-ce que Jaira peut la porter ? Jaira peut la porter. Classe d'armure 3, super. Putain, inventaire plein, évidemment. Non, mais toi, on va te virer, donc on s'en fout. Ah, elle peut pas la porter. Ok, dommage. Ah oui, comme elle est voleuse pure, elle ne peut porter que des armures de cuir, cuir, ou un tout petit peu amélioré. Lozantine ou armure de cuir cloutée, ou truc d'un genre. Putain, c'est nice d'avoir trouvé une classe d'armure 1. Genre, on est déjà hyper dur à toucher, juste en étant niveau 2, quoi. Donc ça, ça, c'est cool. Bon, heure de trajet 4. Ouais, mais on se met, mais Lo a dit que c'était impossible, quoi. Aucun problème. Pourquoi quand ça tombe ? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on a fait en fonction de mon enfer. Tout droit. Putain, mais il trace en plus, comme il tire, là, avec... Il a 11 PV, mais il avance, hein. Putain, 11 PV seulement. Il passe qu'en niveau 2 ? Il passe jamais niveau 2, quoi. Il a 958 sur 2000 points d'XP, quoi. Putain, mais il passera jamais, quoi. Khalid, il est à 200 points d'XP de passer niveau 2. C'est bien. Jair, elle est déjà niveau 2. Ouais, niveau 2 en guerrier et en druide, hein. Putain. À l'aise. Parce que... Non, mais après, on va se reposer. On va soigner Khalid, hein. Clairement. Non, mais j'explorerai de toutes... Non, mais je me répète, je sais. Mais j'explorerai toutes les zones, bah, quand... Quand je remonte. Parce que j'ai pas envie de gagner trop de points d'XP alors que j'ai pas Edwin, quoi. Parce que, bon, Edwin, c'est juste le meilleur match du jeu. Donc, si, en plus, il a l'anneau qui double les... Les sorts de niveau 1, ça va juste être un monstre, quoi. Il va balancer 46 projectiles magiques par 46 projectiles magiques. Et voilà, quoi. On va aller, on descend. Tac. J'ai pas sauvé. Putain, j'ai pas sauvé. Qu'est-ce qu'on a ? On a un ogre match. Oh putain, c'est une blague. J'aurais dû sauver avant de changer de zone. Est-ce que j'ai mon autosave qui a marché ? Juste comme ça. La partie en cours, ça va perdre. Tant pis. Toi, moins toi. Bah go, tapez tout. Tapez tous dessus, on n'a pas le choix. Tac, hop. Yes, allez, il est mort. Ok. Minx, il se fait heal, qui est retourné au cac. Et qui se fait mettre 11 points de dégâts dans la gueule. Putain. Si, mais j'arrive pas à t'ajouter de nouveau. Putain, 11 points de dégâts d'un coup, quoi. Ah non. Pfff. Vous ne rêvez pas souvent, mais ce soir, vos visions sont intenses. Vous avez parcouru un long chemin, et vous vous retrouvez à présent devant les murailles de Château Suif. J'ai juste fait un rêve. J'ai juste fait dormir. Mais la R s'est barrée. Par-dessus les murs, vous apercevez une chandelle dans ce qui fut jadis votre chambre. Mais au fur et à mesure que la lumière faiblit, les briques se referment autour de la fenêtre. T'as vraiment pas de chance, hein, Claron ? Les murs mènes transpirent entre vous pour vous maintenir à distance. Une voix familière vous fait surcer. Ah, c'est pas fini, d'accord. Elle est pourtant calme et silencieuse. Il ne faut pas retourner par là, mon enfant. Il faut aller de l'avant. Ça, c'est Gorion. Gorion apparaît devant vous. Bien que son image devrait vous réconforter, elle n'est que l'ombre de ce qu'il était. Il est mort dans vos rêves, comme dans la réalité. Super. Il est complètement explosé aussi, en rêve. Non, mais il ne faut jamais suivre un mort. C'est pas une bonne idée. Non, mais il ne faut pas... Ça, ça... Non, non. Non, mais c'est pas bien... Le chemin trop facile, c'est pas une bonne idée. Sur la perte que vous venez de subir... Ouais. Mais il ne faudrait pas non plus l'oublier. Gorion vous sourit, puis disparaît. Tout à fait, d'accord. L'appel se transforme en incitation, mais vous vous en détournez, et vous maintenez votre nouveau cap. La voix n'est plus aussi... C'est ce vieux jeu qui crache. Ouais, bah, clairement. Non, mais là, ça va, ça n'a pas encore crash. Enfin, si. Il fait un certain temps. Quelque chose d'agumentaire et de sinistre que vous reconnaissez, mais n'avez jamais entendu. Vous finirez par apprendre. Vous ne vous retournez pas. Ok, on continue notre chemin. On finira par apprendre quelque chose. Terminé. Sinon, j'ai bien dormi. Tes ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Non, yes. Enfin, tu te réveilles ? Ça va, comitard ? T'as l'air plutôt pâle, comme si tu avais vu un fantôme. T'as fait un mauvais rêve ou quoi ? Rêve, c'est pas le mot. Un cauchemar conviendrait mieux. Un rêve, oui. Plus étrange que mauvais, en réalité. Juste un mauvais rêve. Probablement un col de quelque chose que j'ai mangé, comme ta cuisine. Eh bon... La rare brou, mais bon. C'est un cauchemar. Non, un rêve, oui. Plus étrange que mauvais, en réalité. Ah, eh bien, il me semblait mauvais à moi. Tu t'agitais et te tournais en marmonnant dans ton sommeil également. Brouillamment. Ça m'a tenu éveillé la moitié de la nuit par ta faute. Il y a quelque chose dont tu souhaites parler ? Ouais, je me sentirais mieux après, je pense. J'étais de retour à Château-Suliffe, sauf que vous racontez votre rêve. Euh... Je ferais aussi bien. J'étais de retour. Je me sentirais mieux après. Oh, ça me sent plutôt inquiétant. Pourtant, je suis contente que Gorion semblait heureux dans ton rêve. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis également contente que tu aies pris l'autre chemin. De toute façon, il n'y a pas de mal, je suppose. C'était juste un rêve, pas vrai ? Pas juste un rêve. J'ai changé d'une certaine façon. Je peux soigner les gens. Tout ce que j'ai à faire est de les toucher. Un rêve, oui, mais aussi davantage. J'ai acquis un soin au toucher. Oh tiens, bah ok, cool. Une capacité ne provenant pas de ma divinité. Elle provient de moi-même. Oh lol, comme je suis un clair, j'ai gagné un sort de soin gratuit. Allez, là. Elle provient de moi-même. Eh ben, je pense que c'est utile. Il paraît très étrange, pourtant, de se réveiller après un rêve et de simplement savoir que tu peux faire quelque chose de magique. Tu tiens tranquille pendant un moment, d'accord ? Je vais ranger les affaires. J'ai appris un sort. Bah non. L'asile de... Vas-y, j'ai pas appris de sort. Putain. Eh non, soin des blessures légères, je l'avais déjà. Sanctuaire, je l'avais. Protécan contre le mal, je l'avais. Bon, bah super. Yes. Grand rêve. Grand rêve, qu'elle a dit. Tu peux soigner les gens. Bah merci, je le savais déjà que je pouvais soigner les gens. Les ennemis vous attaquent. Ouais, bon. Aucun problème. On rush, hein. Ormond aussi. Colby farm. Et... Il est où ? Bah tout va bien, il n'y a pas d'ennemis, hein. Les ennemis vous attaquent, ça va, hein. Cette fois, il n'y a pas de grommage, tiens. Bon, bah on se casse. Sauvegarde. A l'aise. Allez, on va vers le sud, maintenant. Je vais dire et dire qu'on va devoir se retaper zone par zone, mais pas totalement. Après, oui. Ok. Dépargne personne. Un berserker ogre. J'ai bien fait de sauvegarder juste avant. Euh, toi, lance Bénédiction Euh... Sur toi, en plein milieu. Et Committer, tu te lances Tu vas te lancer une petite armure de la foire. Allez, donc, tout le monde, sauf Jaira qui balance son sort Euh... Tapé sur, euh... Le berserker. Un, deux, trois. On va... On va commencer par le petit gros yeux qui arrive. Ok. Vite fait, bien fait. Berserker ogre. Vous, vous allez taper, par contre, sur le chien de guerre. Wings tape sur le chien de guerre. Vise les yeux, Beau. Vise les yeux. Le serviteur de Dame a tué. Allez, tout le monde sur le berserker ogre, hein. Qui est blessé. Putain, alors qu'il a une classe d'armure 1, il se fait mettre, mais... La race. Yes, Kalid, level up. C'est bien, ça. Oh, bah, soigne-toi, hein. Putain, il a une classe d'armure de... Il a une classe d'armure de porc, mais il se fait... Euh... Il prend tellement cher. Oh, il y a un gobelin. Bonjour. Oh, merde, il y en a là aussi. Fuck. Il faut viser les yeux. Prêt à l'attaque. Armure et émue. Il n'y a personne. En avant. OK. Ça fait un peu de dégâts. Je vais m'occuper de vous. Ça va bien. Il y a quoi encore ? Tac. Comitar attaque le chien de guerre. Et toi, tape sur le chien sauvage qui est là. Comitar, c'est vraiment une brêle, hein, au cac. Il foire tous ses coups, hein. Putain. Est-ce qu'on peut voir, information, le nombre de tués ? Tableau de chasse. 21. Ah, il a quand même tué 21. OK. Sauf que, est-ce que c'est le tableau de chasse ? Non, OK, d'accord. Il a tué 21... Mob. OK. 9 pour Khalid. Jaïra, 11. Imoen, 14. Et Korat, 13. Putain, en fait, c'est quand même... Comitar, il tape pas énormément, on dirait. Mais, c'est lui qui... En fait, c'est lui qui achève. C'est lui qui achève les mobs, en fait. C'est pour ça qu'il est à 21 coups de kill. Wow. Allez, sauvegarde. Yes. Et Khalid, va passer level up. Level up, 0 points. Accepté. T'as qu'aurait du 2. Ça, c'est bien. Il touche plus facilement, comme ça. Point de vue supplémentaire, 4. Connaissance augmentée de 1. OK. Tant mieux. Accepté. Et on va pouvoir looter. Une gemme de Corénoir avec une épée à deux mains. 4, 5, 6. Commencez à l'arroser. C'est toujours bien surveillé, l'épée à l'évée. Je n'en pense du tout. Aucun problème. Putain. Il se prend. Quittard prend tellement la sauce. Ah, il y a l'ours là-dessus. Oubliez l'ours. Ouais, la touche, tout prendre. Oh là là, ça faciliterait tellement. Là, c'est quoi ? Un anneau. Ça se revend, hein ? C'est de la merde, mais ça se revend. C'est toujours ça. OK. Allez. Minx, maintenant. D'accord. Putain. Oh, il y a plein. Il y a plein. Il y a même peut-être un peu trop. J'allais relancer une bénédiction. Putain, il ne faut pas trop monter, sinon l'ours. Quittard, armure de la foi. Quand tu veux. OK. Minx tape sur l'ambition. Vous deux, tapez sur le grouilleux, derrière. Vous avez quelque chose à vos ordres. Je ne me sens pas bien du tout. Aïe. Ah bon, en même temps, c'est des berserker round. Forcément, il t'a fort. Je m'affaibli. Aïe. Merde, il ne peut pas soigner. Jaira, elle a encore un instant. Soigne, soigne Khalid. Mais Khalid, casse-toi. Je ne veux pas que mon hamster soit orphelin. Oh merde. Toi, va là-bas. Ce serait bien que je mette une fronde à Quittard. J'ai juste deux titres. Alors, elle, elle tape sur le grouillon. Minx et Comitard. Bon, bah, c'est un peu hors combat. Berserker, putain, il n'est pas mort. OK. Le grouillon est mort. Parfait. D'accord, Minx. Putain, le meilleur dialogue. Sauvegarde, repos. Ça semble bien. Ça semble plutôt pas mal. Tes ennemis vous attaquent. On recharge. Ah non, là. Là, c'est hors de question qu'on se prenne un combat vu. C'est peut-être qu'il m'a pris. Non. C'est peut-être qu'il m'a pris ici, en fait. Repos. Yes. Sauvegarde. Bon, Bo, où as-tu ? Minx, laisse la voix. Tu ne peux pas savoir qui va t'entendre dans ces voix. Et je suis fatigué de devoir soigner tout le monde tout le temps. Bah, tu m'étonnes. Bon, il y a Comitard aussi. Mais Jaira, Bo a disparu. Ne me dis pas que tu l'as de nouveau perdu. Que s'est-il passé cette fois ? Eh bien, quand je me suis réveillé, il ne m'a pas accueilli avec son enthousiasme habituel. Mais Minx a pensé que Bo faisait la grasse matinée. C'est la nuit, les gars. Mais bon, tu sais, grignoter les yeux des méchants est une otage qui demande de l'énergie. Et s'il te plaît, n'en parle plus. J'ai déjà eu assez de mal à manger depuis la dernière bataille. Il ne m'a pas vu. Je ne serai plus capable de regarder un rongeur de la même manière désormais. Un bout sera hauteux. Heureux d'entendre qu'à présent, tu reconnais le courage de son espèce. Démontre au combat. Mais mon petit bout a disparu et a quitté sa poche pendant que je dormais. Maintenant, si je ne le retrouve pas, s'il te plaît, Jaïna, tu dois m'aider. Jaïra, pardon, pas Jaïna. Tu dois m'aider. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu es druide. Tu as certainement des conseils à donner, s'il te plaît, Jaïra. Minx a besoin de Bo. Comitar a besoin de Bo. Toute l'équipe a besoin de Bo. Pour nous aider dans notre quête glorieuse de bottage de fesses. Très bien. Je vais t'aider. Maintenant, s'il te plaît, arrête de tirer sur mon sac. Ok, moi, Minx est ici. Comment pourrais-je... Ne me dire pas que... Bo. Bo. Bo, tu as déjà trouvé Bo. Quelle grande druidesse, Jaïra. Vraiment. En fait, Bo, il est juste dans le sac de Jaïra, quoi. Voilà, après cette piscineau de dégoûtante, il était caché dans mon sac. Et seul Sylvanus sait quel ravage il y a causé. Il ne m'a pas vu. Bo, tu étais un vilain hamster. Monsieur, ne me fais plus jamais peur à Minx comme ça. Je n'irai pas si le dos. Mes plantes médicinales. Il a mangé toutes mes plantes médicinales. Espèce de petit nusible. Je devrais. Je devrais. Esquick. Bo, Diki, il est désolé. Mais il avait un petit creux. Et puis que Minx dormait. Ah, désolé. Il va l'être. Je suspecte qu'il a besoin de petites pauses assez souvent les jours prochains. Peut-être que ça lui apprendra à garder son nez hors du sac des autres. Est-ce vrai, Bo ? Peep. Squeak. Vite, trouvons un buisson. Essaye de te retenir, Bo. Essaye de... Urk. Il a chié dans les mains. Ce sera fait. Bon. Il faut qu'on descende. Il faut qu'on descende et qu'on aille à la forteresse Gnoll. Il est sur toi ? Toujours pas de level up de committer prévu ? Ah. Ah, ça avance. Bientôt clair niveau 2. 300 points d'XP. Aucun problème. Bon, on va s'en approcher. Il va nous être ag... Attendez, attendez. Tout le monde y va. Non ? Ok, bon. Je pensais qu'il allait être agressif. Et il l'est. Ah oui, inutilisable. Mais il a encore un peu de flèche. Il a encore un peu de flèche. Ok. Ça va. Je ne me sens pas habillé. Oui, à l'aise. Non, il casse-toi. Bon, il va vraiment falloir une fronde. J'ai ma mère de sûreté. Mère de sûreté. Oh putain, il a raté un échec de test de morale. Il est en train de fouillir. Je suis prêt. Je ne peux pas le sélectionner. Ok. Non, il est en train de fouillir Khalid. Oh là là. Ah, putain, il y a un flash juste quand il a eu un coup. Non, c'est juste. Il y a l'orage. Non, mais sauvegarde. Et puis, on va dormir. Et puis, on se retrouvera à la prochaine vidéo YouTube. C'est parti. Tac. Dodo. Tout va bien. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo. À demain. Très probablement YouTube. À demain. T'espoir. T'espoir. T'espoir.